Musique Et bien salut tout le monde ici Rogue j'espère que vous allez bien En tout cas moi je vais être très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour le 12ème épisode du tour d'Alex Gaming et de Mister PCM Donc on est parti pour cette 12ème étape qui est un contre la montre individuelle En montagne en espérant que ça se passe bien avec Styros le maillot jaune Et avec nos autres coureurs n'est-ce pas Donc voilà Donc on est parti on va se retrouver au départ du premier coureur de ce contre la montre A tout de suite On se retrouve au départ de ce contre la montre Avec le départ du premier coureur qui va bientôt s'élancer Donc on va l'attendre Voilà Sam Bennett Donc voilà Alors Niveau du profil vous voyez que c'est très montagneux On va attendre le classement Notre premier coureur c'est Cavendish il est 96ème Donc on va mettre un petit x2 pour l'attendre Marc Bon allez x8 Ok je suis désolé pour le bruit de Facebook Alors Marc Alors hop 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 par contre avec nos courants on restera en x1 parce qu'après la vidéo va faire 3 minutes vous allez râler N'est-ce pas Donc voilà Allez Cavendish C'est parti on va te mettre à 60 Ça me paraît pas mal 60 Ça va faire un petit peu bizarre Avec Marc Cavendish je pense qu'on va pas pouvoir trop tester Ce chrono avec lui vu que c'est un sprinter Vous voyez ce que je veux dire C'est un sprinter Donc on va pas pouvoir tester Brambia il est combien Brambia il est 36ème Très bien Il est 36ème Brambia Donc ça va être tendu quand même Alors Je sais pas du tout comment gérer ce chrono Je sais qu'on va partir doucement au début Et qu'ensuite on va défoncer ce chrono N'est-ce pas Enfin je l'espère en tout cas Donc voilà Parce que généralement les chronos comme ça L'IA ne gère pas très bien Et du coup Ce qui se passe c'est que dans la montée finale On peut prendre énormément de temps Et ça c'est plutôt bueno Alors On va mettre peut-être un petit x2 pour Marc Parce que bon c'est pas le plus intéressant Avec Marc Petit chemin en terre Tranquilou 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 Ouais ici ça monte au chemin en terre Et après ça va redevenir tout plat En tout cas en faux plat montant Jusqu'à l'ascension finale C'est plutôt pas mal Vous voyez le problème dans ce chrono Entre guillemets C'est qu'il n'y a pas non plus énormément de descente Du coup On ne peut pas non plus avoir une barre verte exceptionnelle Pour l'ascension finale Donc il va falloir extrêmement bien gérer notre coup Alors est-ce qu'il y en a qui sont déjà passés ? Non Sam Bennett est en galère Allez Marc En x2 Pour le moment il est dans le faux plat Ça c'est plutôt pas mal Je ne sais pas du tout Bon après comme je le dis Marc c'est pas non plus Le coureur avec lequel il faut tester ce chrono On va le tester avec Brambi Alors ensuite on fera ça Voilà On va le mettre à 70 On verra On verra comment ça se passe à 70 Il ne faut pas oublier que c'est un sprinter C'est pas un grimpeur Marc Donc voilà Est-ce qu'il y a des grimpeurs devant ? Non ça m'étonnerait Donc il y a peut-être moyen qu'on Qu'on prenne le premier pointage d'intermédiaire Ça serait sympa Allez là Sam Dumoulin il est à 3 km Une 3-7 Ouh il est tout près de Satchevitch Allez Marc Faut tout donner On va le mettre à 80 Est-ce que 80 c'est pas trop ? Je sais pas Ça m'a pas l'air d'être de trop Ah oui On peut même le mettre beaucoup plus fort que ça Parce que là il lui reste blindé de barre à Cavendish Premier temps Ok très bien Bon au moins on aura vu comment ça se passait Très bien Donc on va les mettre à 65 au départ Et à l'arrivée on les mettra beaucoup plus fort Je pense qu'on va faire ça Alors on a dit qu'il était combien au classement ? 36ème On a le temps On va attendre et à partir du 36ème du coup on fera tout le chrono en x1 Ne vous en faites pas Bon après ça va pas être la vidéo la plus longue du monde Loin de là Yann Bartha a pris le premier pointage devant Marc C'est déjà très bien pour Cavendish d'avoir été leader à un moment donné dans ce chrono On a vu le maillot blanc Si je ne me trompe pas C'est le maillot blanc non ? Ah non c'est le champion de Slovaquie Allez là Maxime Monfort Conning Il y a quand même de très très bons grimpeurs Alors qu'ils Ils ne sont que 40ème C'est assez énorme Regardez Basso 76 montagne il est 42ème A plus de 2h Et Cepero il a 80 il est à plus de 2h Allez Brambilla 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 En espérant que ça se passe bien Alors Toi mon coco Tu vas te mettre à 65 Et on verra ce que ça donne Après je vous dis peut-être que 65 c'est trop Et si jamais on voit que c'est trop avec Brambilla 65 On le mettra les autres à 60 Et à la fin on les mettra à 85 Non non Ça ça sera pas mal On va le mettre à 62 Tranquille Peu paire Tranquillement Alors Il va bien passer à la première difficulté Même à 62 j'ai l'impression que la première difficulté il la passe au calme Et il prend même du temps sur les autres Bon est-ce que 62 c'est pas de trop Aussi il faut pas oublier c'est qu'il y a la fatigue Et que la barre verte est largement diminuée et elle est pas à fond au départ de ce chrono Donc attention à ça Et Brambilla Je vous dis peut-être que 65 c'était trop dans la première bosse Allez seconde bosse là La bosse en terre 15 kilomètres de l'arrivée Pour le coureur italien Pour le moment ça se passe bien Pas de soucis pour lui Devant on a Rechenbach Et derrière on a Nicolas Roche Qui est très très bien Nicolas Roche pour le moment Bon après je vous dis Il me semble que l'IA dans les chronos sur PCM Ils gèrent Ils se mettent en effort Ils calculent A mon avis l'IA Par rapport à la distance du chrono Par exemple 20 bornes Ils se disent Ouais on va se mettre à 65 Et ils vont rester à 65 dans la bosse finale Ou alors ils vont se donner à fond tout le long Mais du coup ils auront plus de barre dans la bosse finale Et du coup nous Vu qu'on se repose Ah bah on peut On peut les défoncer Sur Dans la bosse finale Il me semble que c'est comme ça que ça se passe Sur les chronos Les prochains c'est 15 15-14 Ensuite on a 7 et 1 Bien évidemment Et je pense qu'on peut avoir plus de 5 minutes d'avance ce soir Si on gère bien ce chrono J'ai bien dit si on gère bien Alors Bon Mila Pour le moment ça se passe bien Rechenbach est très loin Roche est juste là Mais vous en faites pas Ça va se passer très très bien Ça va bien se passer Tranquille Pépère Nous on est tranquille Eux ils sont à bloc Ah bah nous On va pouvoir les déposer A l'arrivée Ne vous en faites pas Allez Rechenbach Est dans l'ascension finale Nous on va pas tarder A l'approcher Avec le champ de Le truc là à côté De tournesol Il va nous dépasser Mais Nous on va pouvoir se donner à fond Dans l'ascension Vous voyez au début Ils peuvent se donner à fond Mais à un moment donné Ils vont complètement clamser Et c'est ça qui va faire Et c'est ça qui va faire notre force Après Bramila il a pas une barre exceptionnelle Donc on va les mettre à 60 les prochains Pour vraiment dire qu'ils aient une barre impec Allez Bramila vous voyez le temps qu'on lui prend à rush En 1 km on lui a déjà mis Perpète Rechenbach on va lui revenir dessus à mon avis Ça continue comme ça Mais elle est pas régulière l'ascension C'est peut-être un peu dommage Vous voyez c'est plat Ça monte C'est plat Ça monte Et le sommet est un peu plus plat Bon il y a quand même du 17% C'est pas rien du 17% Mais bon Alors Bramila J'ai peur pour sa barre Parce que la barre verte Là elle est pas terrible Terrible On va pas se le cacher C'est pas terrible terrible Ce qu'il nous fait Bramila aujourd'hui Il est pas en forme du tout Sur ce chrono Après ce qu'il y a bien C'est que ce chrono Ça va leur permettre de récupérer Un peu de barre verte Pour les prochaines étapes Ils seront un peu moins fatigués Je pense Départ de Roiakim Rodriguez Il est combien au classement lui ? 17ème Ah ça va bientôt être à Ouran Et à la Philippe Et Bramila va bientôt en finir lui Avec ce chrono Et là on reviendra pas sur Rechenbach Mais on aura fait un excellent chrono aujourd'hui Enfin excellent Non justement Il est pas excellent du tout Ouran Ouran Allez Brambila qui donne tout Premier pointage ou pas Leader Leader pour Brambila Moins 5 pour Ouran Il va rien faire du tout Qu'on se le dise Il va rien faire du tout là Le Ouran Nicolas Roche leader Ah Nicolas Roche qui bat Gianluca Brambila Ok Et Cavendish est encore 14ème C'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal pour un Cavendish Ouais Ouran il va être très très loin je pense Par contre un Alaphilippe Il peut faire de très bonnes choses On a Sagan le 13ème du Général Il est là Il fera rien aujourd'hui C'est pas un grimpeur Sagan Thibaut Pinot il peut faire un très bon truc On verra Bokemolema le 11ème On va bientôt rentrer dans le top 10 De ce tour Voilà le 10ème Nairo Quintana Qui a volé la 10ème place de Bokemolema Le 10ème est à 1h04 Il sera à plus d'1h05 ce soir Qu'on se le dise Allez là Au moins là Ouran il risque pas de voir quelqu'un lui revenir dessus Ça c'est clair Allez Contador le 9ème à 1h03 Qui part Thomas Waukler le 8ème Étonnant hein Thomas Waukler il fait un très bon tour pour le moment Avec son 74 montagne C'est 68 pavés 69 chronos Il y a déjà eu 2 gros chronos Et il est pour Pourtant il est 8ème A 56 minutes Le 7ème à 49 minutes C'est Mikhail Kwiatkowski Le maillot blanc Même si c'est Styroski là Ah bah c'est le second du coup Il est maillot blanc Moins 5 Putain on a pas de chance On a pas de chance Bradley Wiggins Le champion du monde Du contre la montre Va démarrer Il est 6ème à 46 minutes 35 du leader Bradley Wiggins Richie Port Champion d'Australie 5ème à 43 minutes Et c'est serré C'est serré Parce que regardez 6 minutes seulement entre Port Qui est 5ème Et Kwiatkowski Qui est 7ème C'est rien du tout C'est rien du tout du tout On a Driz Devene Hines Avec son 73 montagne Il est 4ème du général A 40 minutes Je vous dis C'est très serré Avec les places Entre la 4ème et la 10ème place C'est assez serré quand même Et après il y a un écart Regardez le 3ème Rakob Fugelsang Il est à 31 minutes Il y a déjà un gros écart Avec Driz Devene Hines Et ensuite il y a encore Un plus gros écart Et je pense que les 2 premiers On les connait déjà Ça sera Vincenzo Nibali Qui est second A 4 minutes 53 Et Nicolas Styros Oh le maillot à poids Rigoberto Urán Philippe s'est fait déposer Par Peter Sagan Mais t'en fais pas Peter Mais t'en fais pas Allez c'est à toi Urán Tu donnes tout ce que t'as Mon pote Et c'est parti pour Styros C'est parti pour Styros Chris Froome est passé en tête 1.53 d'avance sur Rush 2 minutes Plus de 2 minutes Sur Gianluca Brambilla déjà C'est énorme Et tout le monde est parti Tout le monde est parti On va suivre Rigoberto Urán Qui est tout proche de l'arrivée maintenant Attention on a qui là On a Dan Martin Qui passe 56ème à 4 minutes Romain Bardet Le 20ème du général Il va bientôt passer Romain Bardet Est-ce qu'il a fait un bon chrono Romain Bardet En tout cas Tony Gallop Il est meilleur que Tony Gallopin Attention Bardet Neuvième temps 2.42 Gallopin Oh Spilak Très gros temps pour Simon Spilak Attention Par contre Rodriguez il est à la traîne Rodriguez est à la traîne Très clairement Mais Simon Spilak fait un très gros chrono Derrière Tony Gallopin Ou alors que c'est Tony Gallopin Qui l'a déposé Mais ça m'étonnerait 24 quand même Non 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 Spilak il va faire dans le top 3 je crois Deuxième temps pour Simon Spilak A 1.43 Et il a son coéquipier Van de Garderoen aussi Il fait un très gros chrono On n'a pas eu de chance avec les notes On n'a pas eu de chance du tout Allez là Ouran 1.5 km Van de Garderoen est passé Deuxième à 1.6 Ouran il va être loin Il va être très loin Ouran je pense Allez là Allez Rigoberto Rigoberto il va faire Sixième 2.13 Alaphilippe va être très bien Il va être très bien Alaphilippe Est-ce qu'il va faire un bon chrono Attention Julian Alaphilippe Qui passe A la troisième place 1.38 pour Alaphilippe 1.38 On a Cuato Qui est dans la difficulté J'ai pas fait gaffe 5 km Estiros qui va Bientôt y arriver Oh il a beaucoup de retard Sur une balie quand même Allez là Cuato Il va revenir sur Bradley A moins que ce soit lui Qui l'est passé Oui oui Très bien Allez Thibaut Pinot va passer Attention Sixième temps pour Thibaut Pinot 1.58 Pour le moment c'est le podium Pour Rulian Alaphilippe Et c'est la victoire Pour Christopher Froome D'ailleurs ça vous énerve Quand je dis Rulian Du coup je continue A dire Rulian Allez Bokemonema Qui passe Quatrième Quatrième Nairo Quintana Ou il va être deuxième Nairo Quintana Sur le podium en tout cas Deuxième place 41 secondes Pour Nairo Allez ça y est On est dans la difficulté Avec Styros Allez là Il va falloir tout donner Nibali fait un très gros chrono Très gros chrono Pour Vincenzo Et avec Kwiatkowski On dépose Grosse image Kwiatkowski Qui dépose le champion du monde Allez là Thomas Waukler va arriver Il fait un très bon tour Pour le moment Est-ce qu'il va réussir A Rester sur cette bonne dynamique Attention Thomas Waukler Il fait Seizième temps Il est loin Thomas Il est loin Allez il va nous rester Beaucoup de barres Avec Kwiatkowski Ah quoi que Non pas tant que ça On a très bien géré Avec Kwiatkowski Malgré moins 5 Il va faire un Treizième temps Il avait moins 5 Bradley Wiggins va arriver Par contre Bradley Bradley il est très très bien Bradley Wiggins Bradley Wiggins Ça va être le cinquième temps Pour le champion du monde Et Richie Port Attention à Richie Port Nibali fait un gros chrono Richie Port Quatrième Quatrième à 55 secondes Et là il reste plus que Les 4 premiers Nibali Il est chaud Patate Vincenzo là Je sais pas comment Il gère mieux que nous le gars Attention en tout cas pour le moment C'est Chris Fromm Qui l'emporte devant Alberto Contador Et Nero Quintana On a Julian A la Philippe 7 Driss de Vannes va arriver Mais il est très loin Driss Il est très très loin Driss de Vannes Il s'y passe 43ème Fuglesang 9ème Nibali Premier Premier temps pour Nibali Est-ce que Styros Oh il va nous rester de la barre verte Ah j'ai mal géré J'ai mal géré Premier temps pour Styros On remporte ce chrono Avec Nicolas Styros 54 secondes devant Vincenzo Nibali Et 1 minute 2 Sur Christopher Fromm On a Julian A la Philippe Qui fait une belle 9ème place Mais nouvelle victoire Pour l'ITX Sur ce tour Avec Styros Sur ce contre la montre Ça ça fait plaisir Du coup au niveau Maillot jeune On a 5,48 d'avance Pas de changement Il me semble Non pas de changement Aucun changement Au niveau des places Par contre Le temps a un petit peu augmenté Styros Maillot vert toujours De Gankolb le portera Maillot blanc Poin rouge C'est toujours Rigoberto Ouran 200 points Quasiment d'avance Sur Stéphane Roseto Ensuite on a Styros Maillot blanc Toujours Kuyatovski Malgré Kuntana Qui revient bien Attention Et la ITX La meilleure équipe 1h15 d'avance Sur la Timastana Donc voilà pour cette étape Kavendish Ah ouais il est dans les derniers Ah non il fait 37ème quand même Attention Étape Attendez Alaphilippe 9 Brammi à 15 Très bien Ouran 17 Kuyatovski 18 Kavendish 37 Bah c'est pas mal C'est pas mal du tout On va juste faire un truc Regardez les victoires d'étape Depuis le début Pour voir combien on a de victoires Alors La Sky On avait perdu du temps Oh oui On avait perdu 3 minutes déjà Puis Roland il a abandonné Très bien Alors Est-ce que si on fait ça On voit les abandons Il y a beaucoup d'abandons Alors Victoire pour la Sky Pour Fremont on va dire Là De Gankol Très bien On fait 5 On fait 5 Victoire Donc une Nibali Deux victoires Avec Alaphilippe Tana Chavanel Très bien Allez On fait 2 et 3 Au chrono malheureusement La 2ème La 2ème encore 4 victoires d'étape Et 3 2ème place Si je ne m'abuse Donc écoutez C'est plutôt pas mal Suivant On va se retrouver La prochaine fois Pour la 13ème étape Et heureusement Que Mark Kavendish Est encore là Parce que regardez C'est une étape toute plate La prochaine fois Si je crois que c'est la seule Je crois que c'est la seule Seule étape de sprinter Et il y a encore Mark Kavendish Donc ça C'est plutôt pas mal Il ne reste plus que John de Gankol Il peut y avoir encore 2-3 sprinters Mais je pense que Mark Kavendish Est capable de l'emporter Donc on va tout miser Sur Mark Kavendish Donc en tout cas J'espère que cette vidéo Vous aura plu Pardon N'hésitez pas A laisser un gros pouce bleu Si vous avez kiffé cette vidéo N'hésitez pas A vous abonner Si ce n'est pas encore fait N'hésitez pas A me rejoindre Sur les réseaux sociaux Que ça soit Twitter Facebook ou Twitch Tous les liens sont dans la description Vous pouvez également M'ajouter sur Skype Et sur la PS4 Monsieur jeu vidéo 13 Et m'ajouter sur Snapchat Styros-cyclisme Je vous remercie d'avoir regardé On se retrouve très vite Pour la suite Portez-vous bien Et à la prochaine Ciao Ciao